bonjour à tous les fans de cuisine alors aujourd'hui on va faire des gratins avec les restes de moules alors je vais prendre mon petit tablier quand même pour ne pas me tâcher donc voilà mon petit tablier au cuidélice quand même pour pour pas tâcher ma belle veste donc donc en fait j'ai fait des moules frites il ya trois jours maintenant du coup j'ai conservé mes moules sous vide donc dans mon plat inox et puis je les avais conservé avec mon jus et tout ça pour qu'elles se tiennent bien donc là ça fait deux trois jours qu'on les a mangés donc elles sont encore très très bonnes grâce aux sous vide et du coup là je les ai j'ai enlevé toutes les moules des coques donc voilà je sais je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs bonne question si vous savez vous allez me le dire j'ai des coquets je les ai je ne sais pas donc bref donc une fois qu'on a donc ils sont enlevés des coques alors vous pouvez garder une demi coque si vous voulez pour la présentation moi je trouve que c'est plus facile de les manger comme ça donc ensuite eh bien on va utiliser notre sel fou bien sûr donc le sel fou qui contient des aromates donc ça va être très très bon pour cette recette du poivre donc moi j'utilise le mélange gastronomique alors pensez à bien prendre vos moulins sur la boutique en ligne si vous prenez le sel et le poivre ensuite je vais rajouter le souffle de printemps que j'avais déjà mis dans ma préparation mais du coup là je fais en remettre comme ça ça va pas avoir un bon goût donc allez voir sur la boutique en ligne il ya tout ceci et puis de la crème et du trouillère pour dorer donc vous allumez votre four sur grill pendant 20 minutes ensuite vous décortiquez voilà ça doit être décortiquez vous décortiquez vos moules donc on va mettre du sel et du poivre dessus donc c'est très très simple comme recette et puis bah du coup vous gâchez pas vos moules donc voilà alors vous pouvez aussi utiliser pourquoi pas notre sel aux agrumes le sel aux agrumes qui est très très bien pour les crustacés les poissons etc donc ça peut très bien se marier aussi là j'ai je me suis dit que j'allais mettre du sel fou mais c'est possible aussi donc un peu de poivre voilà quand même pour que ça ait du goût à vous notre désolé j'ai la manine du rangement notre cuillère de souffle de printemps alors là ça va être vraiment une petite pointe comme ça pour chaque ramequin parce que ces mélanges c'est vraiment une cuillère à soupe pour six personnes donc voilà là pour deux ça va être une petite pointe comme ceci juste vraiment ensuite on va venir mettre notre crème bien sûr alors ce qu'il faut bien c'est bien remplir pour ne plus voir les moules en fait pour qu'elle ne sèche pas à la cuisson donc j'avais un fond de crème mais je vais le finir quand même voilà j'ai un poids de gâchis on met un peu de crème enfin un petit peu il faut que ça recouvre alors le mieux c'est de la crème liquide là c'est vrai que j'ai de la crème épaisse parce que du coup j'en ai au frigo donc je vais pas en racheter exprès mais voilà le principal c'est de couvrir vos moules comme il faut pour ne pas qu'elle soit plus sèche à la cuisson donc si vous avez la crème liquide c'est beaucoup mieux voilà comme ça hop hop vous comprenez qu'ils vont se régaler avec ça moi déjà j'ai les petits loulous là qui me regarde depuis tout à l'heure maman t'as pas une petite moule qui traîne ? et non il y en a pas des non ils en auront certainement ce soir ne vous inquiétez pas ils ne sont pas malheureux donc voilà non mes petits loulous pour ceux qui ne connaissent pas c'est méchant bien sûr donc voilà donc on a mis la crème on a mis nos aromates et du coup on va venir mettre notre bruyère il y en a une où j'en mets pas trop parce que je suis pas très fan du bruyère il y en a une où je vais en mettre beaucoup parce que mon chéri lui adore voilà donc voilà notre petit gratin de moules tout simple facile à faire et du coup on n'a pas de gâchis on réutilise vraiment les moules et c'est très très fond en plus comme ça vous allez voir donc vous pouvez soit les manger en entrée ou en plat accompagné de riz donc nous c'est sans affaire ce soir je pense mais voilà ça fait une belle petite entrée ou un beau petit apéro si vous avez des invités à l'apéro donc voilà il suffit de les faire gratiner au four quelques minutes et puis après vous les dégustez donc pensez à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour voir toutes les vidéos les recettes etc likez et commentez et puis vous pouvez me suivre aussi sur facebook et sur instagram sur ce je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye